bonjour à tous alors est-ce que vous êtes là ? faites-moi un petit signe dans la conversation c'est la première fois que j'utilise cet outil ah super, bonjour Cassandre, merci beaucoup super, merci, super, parfait très très bien, est-ce que vous m'entendez bien ? ok, je vous laisse arriver il est 14h31 j'aime bien qu'on soit à l'heure parce qu'on a tous beaucoup de travail super, merci pour vos réponses, c'est super sympa parfait allez c'est génial, je vais commencer tout de suite ça va laisser le temps éventuellement aux autres d'arriver donc aujourd'hui on est ensemble pour parler des 6 atouts business du Pilate alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette session ? déjà je vais me présenter et puis ensuite on verra qu'est-ce que le Pilate parce que voilà, on parle de la même chose je vous présenterai les 6 atouts business et vous verrez que vous serez peut-être surpris parce qu'ils sont d'une simplicité extrême mais c'est parce qu'ils sont simples que c'est vraiment génial et puis on fera un petit tour sur comment se former et puis je vous présenterai une formation qui est aussi carrément géniale voilà alors je vais vous envoyer un petit sondage pour savoir qui vous êtes merci merci j'ai parlé à direct, j'ai voulu faire un sondage je ne suis pas arrivée donc on m'en fera pas parce que je ne sais pas très bien comment ça fonctionne c'était pour savoir si vous étiez déjà coach sportif ou si vous étiez en cours de formation vous n'avez qu'à le mettre dans la conversation ça ira plus vite, ça m'évitera de faire des bêtises super, merci Cassandre voilà, vous répondez tranquillement dans la conversation c'est mon habileté avec la nouvelle technologie en projet Raphaël, génial super bon alors je reprends mon partage d'écran j'arrête mes bêtises hop, voilà on était ici et j'étais avec vous super alors je vais me présenter donc je m'appelle Laurence Broussier je suis une passionnée du mouvement du mouvement du corps mais aussi du mouvement de l'esprit qui pour moi vont ensemble et je suis éprise de liberté c'est vraiment très important pour moi c'est une de mes valeurs principales et c'est aussi pour ça que je fais du pilates je suis coach sportif et je suis également formateur puisque depuis le 1er janvier j'ai mon organisme de formation qui est certifié Calliope et si je fais tout ça c'est parce que j'ai envie d'inspirer le maximum de monde autour de moi donc merci d'être là c'est super cool alors je vais vous présenter un peu plus c'est un outil que je ne connais pas d'habitude je fais sur Zoom donc vous me pardonneriez les petites voilà mon cursus alors j'ai fait j'ai 56 ans j'ai fait d'abord une école supérieure de commerce et j'ai bossé 20 ans dans l'assurance à Paris et puis en 2008 donc j'avais à peu près 40 ans j'ai changé de vie j'ai créé mon club de fitness je me suis formée j'ai passé un CQP ALS AG2E et ensuite j'ai passé un BPGEPS à l'époque ça s'appelait AG2F c'était à Orléans et j'ai fait l'option cours collectif je me suis formée à plein plein de choses je me suis certifiée en plusieurs formations pilates une formation de pilates qui était délivrée par mon prof du BPGEPS je suis formée yoga les techniques posturales de Gasquet tout ce qui touche au fascia et la marche nordique dans laquelle je m'éclate je suis également préparateur mental j'ai fait plusieurs formations sur le sujet je m'occupe de faire la reconversion professionnelle vers le coaching sportif pour guider les personnes vers les diplômes parce que c'est pas toujours évident en France et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai créé mon organisme de formation Calliope ce qui est un gros 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 travail mais c'est génial c'est franchement fabuleux ce qui fait que je suis là avec vous maintenant alors j'ai fait aussi quand j'avais mon club tout ce qui est méthode Les Smiths les cours Les Smiths donc je faisais du Body Pump du Body Vibe à l'époque du CX Works du RPM etc ce qui m'a valu de me blesser donc j'ai été pas mal blessée et puis j'ai compris aussi que le coach il n'est pas là pour s'arracher à fond pendant les cours que son rôle est comme on veut parfois nous le laisser croire le rôle modèle qui doit charger et tout et tout pas forcément parce que quand on a 3 cours de RPM 3 cours de Body Pump même 3 cours de Body Balance le Body Balance est très très dur physiquement il arrive un moment où on se blesse c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que je me suis vraiment recentrée sur tout ce qui était technique douce et marche nordique qui me convient très très bien donc aujourd'hui je suis à Nancy je suis prof comme vous je suis prof de Pilate marche nordique sur Nancy j'ai mes cours j'ai mes adhérents et je suis également formateur voilà pour mon parcours alors on va poursuivre tout de suite avec le pilate qu'est-ce que c'est que le pilate ? alors déjà si on était vraiment puriste on dirait Pilates puisque c'est un monsieur qui s'appelle Joseph Pilates qui a créé cette activité donc il est né en 1883 c'est un Allemand et il est mort en 1967 l'année de ma naissance c'est un signe et sa méthode il l'a appelé à l'origine Contrologie ça en dit long donc sur les photos là vous le voyez en train de réaliser les exercices de son répertoire alors pour le comprendre Joseph Pilates il y a plein de lectures sur lui enfant il était malingre il a beaucoup souffert il a souffert d'asthme de rachitisme à l'époque on ne mangeait pas très bien de fièvre humaptismale il était toujours exonéré de sport quand il y avait l'école et il observait beaucoup ses copains quand il était petit et déjà il s'interrogeait sur le mouvement pour le comprendre pourquoi certains avaient facile à bouger dans certaines situations d'autres non qu'est-ce qui faisait qu'ils arrivaient à bondir etc. et puis il a aussi observé les chats il a fait une énorme observation sur les chats et puis de par l'influence de son père et puis également de son mental à lui il a fait beaucoup de box de gymnastique de yoga il était même article de cirque artiste de cirque pardon et il a développé un culte du corps ce qui fait qu'à 19-20 ans c'était une gravure de mode en fait on voyait tous ses muscles bon là je vous ai mis une photo de quand il était jeune avec un super slip machin donc on voit qu'il a une musculature qui est extrêmement dessinée et il s'est passionné pour à la fois l'anatomie mais à la fois le mental l'impact du mental sur le corps et puis dans les années 20 avec la première guerre mondiale il se fait interner enfin emprisonner en Angleterre et en prison en fait déjà lui il continue de développer sa musculature il s'entraîne dans sa cellule il garde sa liberté d'esprit et puis il développe des exercices qui peuvent être faits sur un lit d'hôpital donc qu'on retrouve aujourd'hui avec les réformeurs etc et il s'avère qu'il y a eu des épidémies de grippe l'équivalent du Covid à l'époque et les personnes qui étaient entraînées par Joseph Pilates avaient moins développé la maladie que les autres donc c'était déjà quelque chose d'important il est devenu un peu coach de sport de tout le monde même en prison et puis ensuite quand il est rentré aux Etats-Unis quand il est rentré il a été aux Etats-Unis pardon il s'est marié enfin bref il a eu toute une histoire avec des femmes et il a développé sa méthode et au départ il s'intéressait beaucoup aux danseuses qui avaient beaucoup de blessures et puis bon il a développé sa méthode alors il était super en avance sur son temps parce que son objectif c'était de réinvestir le corps pour s'en sentir maître de la connexion avec du ressenti de la compréhension de l'éducation et puis la base de tout la respiration alors c'est hyper puissant ça parce que c'est des trucs aujourd'hui qu'on a oublié dans notre société actuelle alors c'était vraiment un visionnaire notre Joseph Pilates et déjà à l'époque il savait il était très très anxieux pour l'avenir de la civilisation il savait qu'on courait tout droit vers le stress et vers la sédentarité avec l'accélération du progrès il avait anticipé tous les problèmes qu'on a aujourd'hui donc c'est quand même assez colossal dos, alignement etc et il avait peur que l'homme oublie de s'écouter ne sache plus prendre soin de lui et de son capital santé donc ouais c'est terriblement d'actualité c'est voilà donc c'est pour ça que le Pilate déjà c'est vraiment quelque chose qui pour moi est précieux fondamental important et de voir Joseph Pilates sous cet angle c'est vraiment sympa alors bien sûr depuis les années 20 vous vous doutez bien que la méthode elle a évolué on n'a pas la même mentalité on n'a pas le même corps on n'a pas le même mode de vie donc donc voilà alors maintenant on va voir un point qui est très important c'est que aujourd'hui en 2023 pour donner des cours de Pilate en France contre rémunération il faut être titulaire d'un des diplômes qui figurent dans l'annexe 2 de l'article A212 1 du Code du sport bon je pense que ça vous le connaissez par cœur c'est important de le souligner parce que certaines écoles prétendent parce que c'est le cas à l'étranger qu'avec leur diplôme vous avez le droit d'exercer contre rémunération en France c'est faux même si vous suivez une formation de 3 ans qui va vous mettre hyper compétent il vous faudra soit un CQP ALS AG2E soit un BPGEPS activité de la forme option ce que vous voulez peu importe les deux options sont ok soit un CQP IF pareil les deux options sont ok soit une licence STAPS etc tout ce qui est dans l'annexe 2 du Code du sport donc ça c'est très important et je le souligne d'autant plus que pour le yoga ce n'est pas le cas puisque le yoga fait partie du ministère de la culture donc aussi incroyable que ça puisse paraître et incohérent comme ça peut l'être dans notre pays c'est comme ça le pilates relève du ministère des sports donc diplôme autre précision nous aborderons dans ce que je vais vous dire le mat pilates c'est à dire le pilates sur tapis je ne vais pas aborder tout ce qui est pilates sur machine donc qui nécessite du matériel lourd coûteux encombrant impossible à déplacer d'accord donc là nous abordons le pilates sur tapis alors est-ce que là il y a des questions ou est-ce que je peux avancer vous mettez un petit pouce si c'est ok ok merci beaucoup du coup j'avance merci pour votre participation alors les six atouts business du pilates et là je sais que je vais vous bluffer parce que je ne vais pas vous parler d'argent je vais vous parler de choses extrêmement simples donc quand je dis pilates je parle de mat pilates c'est à dire le pilates sur tapis donc là c'est une photo de moi où je suis en entreprise chez un de mes partenaires à 5 minutes à pied de chez moi et j'avais emmené mon petit squelette pour illustrer ce qui se passait pour en fait pour que les personnes comprennent la différence entre une flexion de hanche et une flexion de colonne vertébrale donc voilà c'est ce que je suis en train de démontrer là donc c'est pour ça qu'il y a un billard derrière en fait parce que dans la salle où on pratique il y a un billard alors premier atout du pilates bim ah un tapis suffit et oui ça c'est un super atout business pourquoi ? parce que vous n'avez aucune contrainte pour vous déplacer vous pouvez faire court où vous voulez chez les gens à domicile dans une entreprise c'est ce que je fais en club c'est facile le club s'il n'a pas de matériel il a forcément des tapis au pire vous amenez le vôtre en association même chose il vous suffit d'avoir une salle des fêtes dans un hôtel pour les personnes qui sont en vacances dans des campings dans des gîtes ruraux pour des événements particuliers vous pouvez pratiquer à l'extérieur selon la météo et selon la région où vous habitez et en vidéo c'est hyper simple de faire du pilates en vidéo donc le premier atout business du pilates c'est qu'il y a juste besoin d'un tapis et les pratiquants peuvent facilement acheter leur matériel l'emmener si vous allez dans une salle ou si vous vous rendez à domicile ils ont leur propre tapis c'est pas vous qui avez le matériel à apporter l'investissement il est de l'ordre de 20-30 euros ça dépend ce qu'on achète comme tapis c'est accessible à tout le monde donc ça c'est le premier atout business ne vous attendiez pas vous allez voir le deuxième deuxième atout business il n'y a pas besoin de beaucoup de place 4 mètres carrés ça suffit il faut à peu près de quoi ouvrir les bras comme ça en croix en étant sans être gêné et de pouvoir s'allonger avec les bras levés sans être gêné j'ai compté à peu près 4 mètres carrés histoire d'avoir de l'espace mais ça peut être 3 ça dépend de la taille des gens alors ça aussi c'est super important c'est la même chose que tout à l'heure c'est hyper facile à mettre en place il n'y a pas besoin d'avoir une grande salle où on doit courir où on doit se déplacer etc c'est très très simple à mettre en place donc on lève les freins à la pratique souvenez-vous il avait fait ça Joseph Pilates pour permettre aux gens de se rééduquer sur un lieu d'hôpital donc du coup c'est vraiment hyper simple et il n'y a pas besoin de beaucoup de place l'autre avantage si vous donnez des cours collectifs c'est que vous allez pas ça ne va pas être nécessaire de louer ou d'avoir une hyper grande salle pour pratiquer il vous faut 3-4 mètres carrés par personne ça dépend un peu de l'agencement donc ça deuxième atout business troisième atout business ça ne fait pas de bruit bah oui combien de fois on a été avec des plaintes des voisins parce que le RPM fait trop de bruit parce qu'on a mis la musique trop fort sur le body pump parce que quand on fait le cross training ça fait boum boum et ça gêne la personne à côté si vous allez à domicile qu'on mette un bruit trop de bruit ça va réveiller les enfants etc donc c'est une pratique au calme gros avantage déjà pas de sacem pas de SPRE et ça c'est des économies bah oui ça joue parce qu'attention ça coûte un bras les trucs là au pire si vous mettez de la musique de fond juste pour qu'il y ait un bruit de petits oiseaux ou de la musique douce voilà on l'entend à peine il n'y a pas de désagrément pour le voisinage j'en ai parlé il n'y a pas de choc sur le sol alors ça aussi c'est important parce qu'il n'y a pas de contrainte vous n'avez pas besoin d'avoir un sol super solide qui résiste à je ne sais pas 300 kilos qui se posent dessus si c'est du parquet c'est ok si c'est du lino c'est ok ça va vous permettre aussi de pratiquer dans les bureaux dans les entreprises parce qu'un des gros freins du sport en entreprise c'est que les entreprises elles n'ont pas de place donc là pas de soucis à ton bureau ça fonctionne on est ok tu as de quoi mettre un tapis par terre d'ouvrir les bras on est ok il y a la place et bien sûr ça permet de pratiquer en vidéo là encore moi j'ai des cours en vidéo mes adhérents ils sont dans leur salle à manger il y en a une elle est dans son dressing il y a les fringues d'un côté les chaussures de l'autre mais elle a la place pour ouvrir ses bras elle est bien elle est tranquille ses enfants sont en bas ils ne font pas trop de bruit et du coup on est tranquille l'autre avantage c'est que notre pratique ne fait pas de bruit donc vous pouvez facilement faire du pilates dans une zone de bureau si vous commencez à mettre de la musique forte dans une zone où il y a des bureaux ça ne va pas aller ça ne va pas fonctionner de même à domicile il peut y avoir des voisins qui sont gênés donc ça c'est essentiel de pouvoir je vous ai parlé de liberté tout à l'heure de pouvoir développer des séances collectives individuelles petits groupes ce que vous aimez faire auprès de tout public et à n'importe quel endroit ensuite le quatrième atout c'est qu'il n'y a pas de sueur et ça c'est vraiment aussi un truc qui est super important pour deux raisons la première c'est pour vos pratiquants si vous voulez faire des cours à la pause méridienne c'est-à-dire à midi moi ce que j'ai fait tout à l'heure et bien ils peuvent reprendre le travail sans prendre de douche et l'autre personne qui est super contente de ça c'est vous parce que vous n'avez pas non plus besoin de prendre de douche pour enchaîner vos cours quand on donne un cours de RPM c'est indispensable si on veut enchaîner derrière avec un cours de pilates par exemple de prendre une douche ou alors il faut avoir un paquet de lingettes assez colossal ça va être compliqué il faut se changer on est obligé de changer de vêtement si on donne un cours type body pump le cours body pump génère une sueur qui est très acide parce qu'on est dans le lactique c'est pareil il faut absolument que l'hygiène elle soit ok pour continuer que nous coach sportif on puisse continuer notre activité avec le pilates vous n'avez pas ça parce qu'il n'y a pas de transpiration donc d'une part vous pouvez faire des cours à la pause méridienne et ça c'est important parce que pour moi c'est important de libérer mes soirées parce que j'ai envie que mes soirées soient consacrées à ma vie personnelle donc je travaille le midi ou je travaille le matin ou dans l'après-midi ou en début de soirée j'ai une soirée où je travaille à l'heure actuelle et j'arrête à 20h ce qui est exceptionnel avant quand j'ai commencé quand j'avais mon club c'était 22h tous les jours je ne savais pas ce que c'était qu'une soirée j'en avais jamais eu ça change la vie franchement ça change la vie donc argument essentiel on peut le faire facilement dans la journée pour nous coach on peut enchaîner aller chez un client chez un autre client etc ou enchaîner les cours et puis du côté des clients ils peuvent reprendre le travail sans être gênés sans avoir la sueur qui dégouline parce qu'ils ont fait de la haute intensité ou devoir prendre une douche il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de douche et puis des gens qui ne veulent pas il y a aussi des femmes qui ont leur maquillage leur coiffure et qui n'ont pas envie d'avoir tout ça qui est perturbé parce qu'ils ont fait du sport en fait donc tout ce qui va lever les freins à la pratique pour vous c'est des sources commerciales c'est du business en plus il faut vraiment mettre ça en avant et vous allez voir l'argument suivant c'est les fringues il n'y a pas de tenue particulière à avoir pour faire du pilates et ça c'est la première question que se posent les personnes qui découvrent une activité physique comment je dois m'habiller et c'est le premier frein à la pratique j'ai pas la tenue qu'il faut ben si parce que t'as bien un pyjama ou un pantalon souple que tu mets quand t'as besoin d'être détendu et un t-shirt voilà des chaussures on n'en met pas ça tombe bien il n'y a pas besoin d'investir non plus donc ça aussi c'est très important et pensez aussi quand vous lancerez vos cours à rassurer vos adhérents sur ce sujet là c'est vraiment super important qu'ils sachent que c'est facile on s'habille moi je leur dis toujours quand c'est vraiment des gens qui débutent qui n'ont jamais fait de sport depuis l'école je leur dis tu viens comme si tu étais en pyjama il faut que tu puisses bouger que tu puisses lever tes bras que tu puisses lever tes jambes t'allonger sur le dos sans être gêné donc attention aux pantalons trop larges parce que voilà ça peut gêner mais en même temps il faut que les personnes soient à l'aise toutes les personnes ne sont pas à l'aise avec un leggings parce qu'il y a des personnes qui se sentent mieux avec un pantalon plus large c'est ok c'est ok et le fait de ne pas avoir à mettre de chaussures aussi c'est important parce que souvent les personnes qui débutent sont très mal équipées elles ne savent pas comment on doit s'équiper pour faire de l'activité physique c'est à nous de leur apprendre donc en pilates c'est vraiment super simple alors ensuite on poursuit le sixième atout c'est que ça valorise le coach alors vous allez me dire enfin on parle du coach mais les autres atouts sont hyper importants aussi alors pourquoi est-ce que le pilates valorise le coach quelle que soit ton activité que tu sois personal trainer que tu sois prof de Zumba de fitness ou d'une façon générale un professionnel du mouvement ça peut être un prof de Qigong ça peut être un prof de danse les professeurs de danse ont l'autorisation de donner des cours de pilates à condition que ce soit dans le cadre de leur profession de professeur de danse globalement avec le pilates tu vas mieux connaître le corps parce que déjà dans les formations il y a une révision d'anatomie et puis le pilates c'est quelque chose qui est extrêmement précis donc ça va donner une connaissance fine du fonctionnement du corps du fonctionnement du mouvement mais aussi exercer l'œil exercer l'œil du coach avoir tout de suite les dysfonctionnements les choses à rectifier et ça ça donne vraiment beaucoup beaucoup de confiance en soi et de légitimité ensuite le pilates c'est une base alors ouais c'est un truc cool voilà oui bien sûr c'est une technique douce et c'est la base du mouvement Frédéric Balusso qui s'occupe de réussir son BPGEPS est coach en crossfit il utilise le pilates pour que les personnes connaissent mieux leur corps et de meilleurs placements et une meilleure respiration donc en fait le pilates c'est pas forcément donner un cours en tant que tel c'est aussi une base pour une pratique on court mieux on marche mieux nordique on fait mieux le crossfit on vit mieux d'une façon générale c'est la base de tout alors gagner en confiance en soi moi j'ai énormément gagné en confiance en moi en tant que coach sportif avec le pilates parce que déjà je l'expérimente sur moi et que si ça marche sur moi je suis légitime pour dire que ça va fonctionner après avec les adaptations nécessaires pour la personne et toutes les connaissances et les compétences que j'ai acquises m'ont permis de me sentir plus sûre de moi de me sentir légitime reconnue et ça c'est très important parce que parfois on est mis à mal par des adhérents qui sont pas toujours chouettes ou des pratiquants ou des concurrents ça dépend ou les réseaux sociaux enfin bref tout ce qui peut tourner autour et le fait d'être sûr de soi ancré vraiment en accord avec sa pratique et bien ça alors je vous dis ce que ça a fait sur moi ça m'a rendu intérieurement légitime donc ok tu peux dire que t'es pas d'accord avec moi bien sûr mais moi je peux justifier pourquoi je pense que c'est comme ça après on peut pas plaire à tout le monde il y a aussi l'aspect humain qui entre en ligne de compte mais en tous les cas ça renforce vraiment la légitimité du coach parce que c'est une discipline qui est fine précise et qui est vraiment dans l'essence de notre métier de coach sportif le truc qui est sympa c'est que on a la capacité avec les connaissances que l'on a à échanger avec les professionnels de la santé donc ça peut être des médecins ça peut être des kinés qui eux-mêmes peuvent être aussi profs de pilates d'ailleurs et ça aussi c'est intéressant parce que ça peut permettre de développer des partenariats donc là encore source de business puisque si vous vous entendez bien avec un kiné et bien ça dépend des kinés ça dépend des situations mais le kiné peut vous envoyer du monde et vous à l'inverse vous lui envoyez du monde moi j'ai fait ça quand je travaillais à Châteaudun j'avais une kiné avec qui je m'entendais très très bien et on avait vraiment un bel échange de compétences à la fois et de clientèle et puis quand il y a un client qui revient avec j'ai mal ceci j'ai mal cela et bien ça vous permet les connaissances que vous avez vous permettent d'échanger avec la personne et de comprendre ce qu'est là je vous donne un exemple j'ai une de mes pratiquantes qui a eu des blessures sur les vertèbres lombaires je ne savais pas exactement ce qu'elle avait mais je savais que ses mouvements étaient limités et puis à un moment elle m'a dit le kiné m'a dit qu'il ne faut pas du tout que je fasse de rotation etc j'ai trouvé ça curieux par rapport aux vertèbres lombaires mais bon et en fait après je lui ai posé des questions plus précises je lui ai dit est-ce que tu pourrais demander à ton kiné exactement ce que tu as et pourquoi il t'interdit les rotations qu'est-ce qui se passe sur une rotation et quand est-ce que tu dois t'arrêter etc donc en fait elle a questionné et c'était très intéressant parce qu'elle elle a mieux compris ce qu'elle avait en fait son problème n'était pas que sur les vertèbres lombaires c'est ce qui me semblait en fait elle avait d'autres soucis ailleurs et du coup en enclenchant le dialogue avec son kiné elle a mieux compris ce qu'elle avait et elle peut mieux gérer ses mouvements au quotidien du coup forcément elle m'a énormément remercié parce que moi je lui avais déjà expliqué certaines choses que je pensais je pensais mais je n'en étais pas certaine je ne suis pas dans le milieu médical en fait et ce genre d'action si vous voulez ça fidélise des adhérents des clients et ça enfin c'est indestructible en fait ça crée des liens indestructibles et ça c'est super performant je suis un peu émue parce que c'était un moment vraiment sympa alors l'autre point aussi par rapport à la pratique elle-même c'est que le prof nous on se préserve nous-mêmes je voulais parler tout à l'heure du fait que j'étais coach les smils j'étais prof les smils avant et je me suis beaucoup blessée avec le pilates on se préserve nous-mêmes c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure prématurée au niveau du corps des cours à répéter 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 la zumba ou si ça abîme bien la zumba donc ça préserve notre propre santé et comme je vous le disais tout à l'heure aussi avant de donner un exercice à faire à mes pratiquants je l'essaye sur moi et je ressens ce que ça fait et j'adapte éventuellement je change des choses etc donc la première personne dont je m'occupe c'est moi-même et ça c'est très important également voilà alors du coup si on résume je vous ai parlé de business peut-être un peu une surprise je ne sais pas vous le direz mais les 6 atouts business oui c'est bien des atouts business un tapis 4 mètres carrés pas de sueur une pratique au calme une tenue simple et un coach qui est valorisé alors pourquoi c'est des atouts business tout ça parce que tout simplement vous avez la liberté la liberté de pouvoir développer votre business votre chiffre d'affaires où vous voulez sans être obligé de se dire il faut que je fasse un contrat avec la salle machin parce que j'ai besoin d'argent et que la salle machin si ça se trouve il y a des choses qui ne me plaisent pas là-dedans que soit l'ambiance soit ce qu'on vous demande de faire soit les locaux qui ne vous plaisent pas etc bref les horaires on va vous imposer des horaires ça c'est l'anti-liberté donc vous allez pouvoir choisir les lieux où vous travaillez moi j'ai eu la chance sur Nancy de pouvoir choisir la salle dans laquelle je travaille c'est une salle qui est magnifique elle est avec des grandes baies vitrées elle donne sur un espace de verdure elle a un joli parquet doré elle a un bel éclairage enfin bref fantastique donc je me suis offert ce choix pour moi c'est tellement précieux de pouvoir avoir le choix l'autre avantage c'est que vous allez aussi pouvoir choisir vos horaires puisque vous n'allez plus être comme ça avec une salle ou en tous les cas le moins possible ou garder ce qui vous plaît et pouvoir compenser la perte de revenu avec d'autres choses du coup vous allez travailler quand vous avez envie de travailler et ça c'est quand même très important vous allez pouvoir choisir votre public moi j'aime beaucoup les personnes qui sont au niveau de l'âge plutôt 30 50 ans à peu près et qui ont envie de progresser qu'ils soient débutants qu'ils soient tout ça je m'en fiche mais ce que j'ai envie c'est qu'ils aient envie de progresser qu'ils aient envie d'apprendre qu'ils aient envie de comprendre et bien j'ai ce public là c'est le public que j'ai attiré et même si j'ai un public un peu plus senior c'est des publics qui sont en super forme et qui ont envie de rester en forme avec le bilat tu peux choisir soit de faire du personal training du small group ou des cours ou ce que tu veux ce que tu aimes faire là où tu te sens à l'aise et c'est tellement important tu peux choisir d'être seul c'est à dire d'être en solo personal trainer ou de travailler avec des structures moi je travaille avec des structures parce que je ne fais pas de personal training je n'en fais plus j'en ai fait mais je n'en fais plus parce que je n'ai pas envie et je travaille avec des structures qui me permettent de ne pas avoir à gérer la relation commerciale c'est à dire que dans le système que j'ai mis en place je ne m'occupe pas de percevoir les cotisations de mes clients c'est soit l'association qui s'en occupe soit l'entreprise soit un groupement d'entreprise et moi j'aime travailler en entreprise je trouve qu'il y a vraiment une vraie action à faire c'est pas qu'il n'y a pas d'action à faire dans les assos attention mais c'est ce qui me correspond en tous les cas le fait d'avoir des personnes qui sont souvent sédentaires c'est plutôt des personnels de bureau que j'ai dans mes cours ça les rend très attentifs en fait à tout ce qu'on fait j'ai une vraie action sur la gestion du stress parce que souvent ils sont très tendus en ce moment c'est très dur dans les entreprises il y a beaucoup de chômage partiel de choses comme ça avec la conjoncture les personnes peuvent être inquiètes et du coup ça fait agir sur un autre niveau que le corps on agit sur le mental on agit sur tout ça et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et les horaires c'est à la pause méridienne donc c'est génial c'est à la pause du midi donc pour moi c'est vraiment super parce que je ne veux plus travailler les soirs pour les personnes qui veulent développer aussi des cours en vidéo ça c'est top parce que les cours en vidéo quand on a un support musical c'est toujours très compliqué parce que la vidéo perturbe la musique et puis vous vous pouvez avoir une super sonorisation si la personne de l'autre côté elle n'a pas investi dans un bon système dans un bon système de son ça ne va pas donner des très très bons résultats avec le pilates il n'y a pas besoin de beaucoup de place pas besoin de beaucoup d'investissement et du coup vous pouvez très facilement donner des cours en vidéo alors atout business aussi parce qu'on valorise les tarifs parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant c'était le point numéro 6 valorise le coach ici comme on se sent mieux on se sent juste enfin je vais dire je comme ça comme je me sens bien je me sens juste dans ce que je fais je sais que ce que je fais ça fonctionne je sais que je me suis formée et que je me forme toujours et que j'apporte vraiment une haute qualité dans les services à la fois pour améliorer le corps mais aussi pour améliorer l'esprit pour améliorer le mental pour améliorer l'émotionnel et si je m'adresse en une entreprise je vais aussi améliorer le fonctionnement de l'entreprise puisque les personnes s'en sentiront mieux seront plus efficaces après la séance parce qu'elles vont apprendre comment se relâcher dans leur journée par exemple comment éliminer le stress tout ça on l'apprend ensemble en cours du coup ça permet d'augmenter les tarifs et d'arriver peut-être à des tarifs de l'ordre d'une centaine d'euros pour une séance ce qui est quand même sympa si vous faites du coaching à domicile c'est pareil vous pourrez choisir vos clients et avec si vous passez en service à la personne avec l'aide immédiate au crédit d'impôt ça vous permet également de valoriser vos tarifs et puis bien sûr vous préservez votre santé alors ça aussi c'est un atout business parce que quand on est crevé quand on a mal partout quand on est blessé qu'on sent que le corps il lâche on ne peut pas on ne peut pas être bon on ne peut pas faire un bon business on ne peut pas valoriser nos prix on ne peut pas valoriser nos séances on ne peut pas faire une bonne pédagogie une bonne séance ce n'est pas possible il y a forcément quelque chose qui lâche à un moment et si on ne peut plus travailler aussi ça ne fonctionne pas donc préserver sa santé pour un coach sportif c'est essentiel comme pour tout le monde mais plus particulièrement pour nous qui sommes dans une relation d'aide dans la relation à l'autre la première personne dont on doit s'occuper ou dont on doit s'occuper c'est nous-mêmes donc voilà pourquoi ces atouts du pilates que je les répète parce que c'est tellement simple un tapis 4 mètres carrés pas de sueur pratique au calme tenue simple ça valorise le coach ça vous donne la légitimité vous pouvez augmenter vos prix et bien voilà allez-y foncez développez votre business avec le pilates alors est-ce que vous avez des questions alors du coup je vais passer à la suite merci Cassandre j'attends un petit peu parce que je pense qu'il y a un délai entre ce que je dis et les réponses alors quand je parle de crédit d'impôt est-ce que c'est en passant par les chèques emploi service pour le client alors là c'est quelque chose qui touche donc au service à la personne qui n'est pas tout à fait l'objet de ce webinaire mais je vais répondre les personnes qui font appel à du service à domicile donc comme quand on prend une femme de ménage par exemple peuvent bénéficier d'une réduction de 50% des dépenses et c'est un crédit d'impôt c'est-à-dire que c'est remboursé remboursé voilà par l'État donc ça peut être par les chèques emploi service bien sûr mais ça peut être aussi par le fait de devenir service à la personne ou de créer une structure qui devient service à la personne et vraiment le truc génial qui est en place depuis un peu moins d'un an ça s'appelle l'avance immédiate de crédit d'impôt l'AICI et ça c'est quelque chose qui fait que la personne elle ne paye que la moitié de la facture l'autre moitié est directement payée par l'URSSAF donc ça c'est vraiment génial et ça fait une grosse différence maintenant si vous voulez plus d'informations là-dessus vous cherchez sur Google AICI avance immédiate de crédit d'impôt et si vous voulez vous mettre en coach à domicile c'est indispensable parce que là ça se développe de plus en plus alors je vais continuer si jamais il y a des questions j'y répondrai après comme ça je vous laisse le temps de saisir parce que je vois qu'il y a un petit décalage je vais continuer sur les formations donc comment se former au pilates alors la première chose pour bien choisir une formation c'est déjà de récapituler récapituler ses propres besoins dans quel délai est-ce que tu veux lancer tes cours quel budget tu as pour la formation parce qu'il y a vraiment de tout dans les formations il y a tous les prix il y a toutes les durées ça dépend du projet professionnel est-ce que tu veux juste donner quelques cours en asso ou est-ce que tu veux vraiment que ce soit ton activité à 100% je suis coach à domicile spécialisé en pilates et à ce moment-là forcément le cursus ce ne sera pas le même et ça peut se faire par étapes bien sûr auprès de quel public veux-tu t'adresser est-ce que tu veux t'adresser à un public plutôt senior est-ce que c'est un public particulier peut-être adresser aux femmes enceintes ou est-ce que comme moi moi j'aime bien les gens qui sont un petit peu aussi abîmés ceux qui ont des petits bobos à droite à gauche ils ont mal au genou ils ont mal à la cheville ils ont mal ils ont été opérés enfin tout ça ce public-là j'adore ça moi donc voilà quel public tu veux t'adresser est-ce que c'est aussi la préparation physique des joueurs de foot ça peut très très bon le pilates pour les joueurs de foot ça fait vraiment du bien alors l'autre question c'est de quoi as-tu besoin pour être formé est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui apprend vite quelqu'un qui a besoin de répéter 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 les mouvements avant de les avoir dans ton corps et de pouvoir les transmettre est-ce que tu as en main toutes les clés de la pédagogie est-ce que tu sais comment transmettre est-ce que tu as besoin d'observer d'exercer ton oeil d'avoir une meilleure capacité à pouvoir repérer les postures repérer les dysfonctionnements il y a plein de choses en fait est-ce que tu as besoin d'un gros rappel d'anatomie ça peut parce que l'anatomie des fois en BPGF ou en CQP ça va vite ça dépend des formations puis bon voilà il y a tellement de choses à apprendre quand on passe notre diplôme qu'on n'a pas forcément la finesse de tout ce dont on a besoin après l'autre question c'est est-ce que tu as envie d'avoir une formation continue alors qu'est-ce que je veux dire par là est-ce que une fois que tu as fait ta formation pilates par exemple tu as envie de continuer à échanger avec une communauté de profs est-ce que tu as besoin de continuer à avoir un formateur qui est avec toi qui organise des workshops etc pour te perfectionner et puis aussi pour répondre à des questions à des situations pédagogiques concrètes et puis est-ce que tu as envie d'être dans une communauté d'élèves ou pas ça c'est c'est important aussi moi je vous le conseille parce que on est dans un métier qui est assez comme toutes les relations d'aide on est tout le temps avec du monde on est tout le temps environné de monde on a des clients on a des pratiquants voilà quand on va au supermarché bonjour Laurence machin tout le monde me connaît ouais mais moi je suis toujours toute seule c'est à dire que les décisions que je prends je les prends seule si je dois intervenir faire une intervention arrêter un exercice si je dois intervenir sur le plan pédagogique la décision je la prends seule et je trouve que c'est parfois lourd parce que c'est pas toujours sûr qu'on soit vraiment sûr de soi et puis moi je suis quelqu'un de de très consciencieux et j'ai toujours envie de donner le mieux le meilleur de ce que je peux donner à mes pratiquants et le fait d'avoir une communauté de coachs comme moi avec qui je peux échanger pour partager l'expérience ça fait un bien fou parce que déjà ça va peut-être me conforter dans ce que j'ai fait ah ouais j'aurais fait comme toi voilà ou alors me donner d'autres idées bah moi il m'est arrivé la même chose et voilà comment j'ai fait ou alors par un questionnement ah ouais mais la personne elle était comment exactement et elle t'a dit quoi et il s'est passé quoi et de par le questionnement m'amener à une autre solution une autre idée en tous les cas le fait d'être en communauté une communauté bienveillante dont on partage les valeurs c'est vraiment à mes yeux essentiel d'autant plus qu'on est dans un métier qui est assez on est dans le culte du corps on va bien se regarder donc du coup il peut y avoir de l'égoïsme il peut y avoir des personnes qui sont pas forcément bienveillantes autour de nous c'est comme ça c'est la vie il n'y a pas que des gens super c'est la vie en tout cas tout le monde ne nous correspond pas c'est comme ça donc le fait de se regrouper dans une communauté avec des gens qui nous qui nous ressemblent qui partagent avec qui on partage les mêmes valeurs avec qui on est collègues et on n'est pas en concurrence on est collègues on se fait grandir ensemble pour moi c'est vraiment hyper 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 important je suis coach sportif sur Nancy j'ai un collègue je suis de la marche nordique j'ai un collègue qui s'appelle Christophe qui fait aussi de la marche nordique on s'entend super bien on se refile des clients quand moi par exemple je suis plutôt sur des personnes débutantes et si les gens marchent pas trop bien je m'en fiche parce que j'aime bien je l'ai dit tout à l'heure j'aime bien les gens qui sont un petit peu abîmés lui il est plus dans un entraitement athlétique et bien il va me les envoyer ou tout simplement le truc tout bête la personne mon cours il est le samedi après-midi la personne elle est disponible que le samedi matin et bien hop elle va dans son cours à lui lui il est le samedi matin voilà tout simplement et quand on fonctionne comme ça on n'a que des bons retours que des bons retours dans notre métier avec un certain état d'esprit la concurrence n'existe pas on est tous collègues et ça peut très très bien fonctionner et le fait de développer ça avec une communauté nationale il y a même des élèves qui sont à l'île Maurice etc donc c'est super sympa ils nous font rêver en plus c'est vraiment très important on n'est plus seul et encore une fois j'insiste là-dessus notre métier est un métier extrêmement solitaire donc c'est important de ne pas être seul alors du coup j'ai envie de vous parler de la formation Pilate Autrement donc qui est une formation en e-learning donc c'est une formation que j'ai faite moi-même en 2019 2018-2019 parce que j'ai recommencé ma vie j'ai tout plaqué à 50 ans et je suis revenue sur Nancy donc j'ai redémarré de zéro et puis j'avais besoin de me reformer encore en Pilate parce que j'avais fait des formations de Gasquet j'avais fait des choses comme ça et j'étais perdue parce que les principes ne sont pas les mêmes en fait du coup je ne savais plus ce qui était juste ou ce qui n'était pas juste par rapport à tout ça notamment pour la protection du périnée et puis par bouche à oreille j'ai fait la connaissance de Magali Théry qui est donc la créatrice de la méthode qui est en photo ici et donc elle venait de lancer Pilate Autrement c'était le tout début des formations en e-learning à l'époque ça n'existait pas c'était avant le Covid c'est une méthode contemporaine du Pilate donc on n'a pas approfondi ça mais il y a plusieurs courants dans le Pilate il y a le courant classique ou le courant contemporain le courant contemporain il s'est adapté à l'évolution du corps et de notre mode de vie et il propose beaucoup beaucoup de progressions qui vont permettre d'accueillir tout public donc moi c'est ce que j'ai aimé dans Pilate Autrement c'est qu'il y avait beaucoup de progressions c'est-à-dire qu'avec ce que j'ai appris dans cette formation je peux accueillir à la fois des personnes seniors des personnes très débutantes ou des personnes comme j'ai fait du Pilate depuis 10 ans et qui ont envie de continuer à avancer l'autre chose que j'adore dans cette formation c'est qu'il y a beaucoup d'astuces pédagogiques parce que Magali est une professionnelle elle a donné énormément elle donne toujours d'ailleurs énormément de cours de Pilate donc elle partage ces astuces pédagogiques parce que parfois quand on demande d'aligner le bassin avec telle et telle chose ou c'est pas toujours évident d'amener les personnes à ressentir ça donc il y a plein d'astuces pour pouvoir s'en sortir avec tout ça et à l'époque donc moi ce que j'ai trouvé enfin mon compte sur le périnée et les pressions abdominales parce que la méthode de Gasquet en fait elle est en opposition avec certaines choses du Pilate donc du coup moi j'étais perdue je ne savais plus ce que je devais faire avec la méthode de Magali et son approche j'ai trouvé des explications des trucs cohérents et ça m'a réconciliée avec tout ça j'ai pu faire mon choix et être plus comment vous dire plus juste parce que enfin je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais quand on on suit une formation sur quelque chose puis on fait comme on a appris logique puis après trois ans plus tard on fait une autre formation puis là oh c'est complètement différent mais qu'est-ce que je fais de tout ça quoi comment je fais pour m'en sortir avec ces connaissances qui sont différentes et c'est génial parce que la science avance et c'est comme ça qu'il faut que ça avance donc là j'ai trouvé mon compte là-dessus j'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne révision d'anatomie juste ce qu'il fallait il ne faisait pas la peine d'aller dans le détail on n'est pas des kinés on est des profs de mouvement donc il y avait ce qu'il fallait pour comprendre le fonctionnement global du corps l'autre chose qui est très sympa c'est que dans cette formation c'est une approche par position et non pas par mouvement parce que sinon le répertoire pilates c'est 34 mouvements qu'on doit exécuter dans un certain ordre etc donc ça c'est l'approche traditionnelle ici on a des positions debout assis couché sur le vent couché sur le dos sur le côté en quadrupédie etc donc les exercices sont répertoriés par position donc c'est vraiment simple à comprendre et pour monter un cours c'est hyper simple aussi parce qu'il suffit de prendre les positions donc si c'est un cours débutant je vais prendre trois positions par exemple mais si c'est un cours plus avancé je vais peut-être en passer cinq peu importe en tous les cas c'est simple vraiment d'aller construire son cours en allant piocher des exercices par position et comme il y a énormément de progression ça permet vraiment comme je vous l'ai dit de pouvoir animer des cours où il y a tout type de public ça c'est vraiment pratique parce qu'il y a toutes ces progressions donc il y a plus de 80 vidéos qui sont donc filmées par Magali et il y a une formation continue avec des workshops donc ça c'est moi qui vais m'en occuper de ces workshops donc au niveau des workshops il y aura des thèmes sur le pilote la pédagogie c'est à dire comment je fais pour animer un cours avec une personne débutante par exemple et que déconfirmer comment je me débrouille avec ça par exemple comment je fais pour pas m'ennuyer sur l'année pour construire ma progression sur une année il va y avoir aussi des workshops sur le petit matériel comment j'utilise le ballon paille comment j'utilise le foam roller comment j'utilise le cercle de pilates les petites altères les poils lestés etc et également de la formation continue sur le business parce que moi ça me tient à coeur parce que je vois encore aujourd'hui trop de profs qui n'arrivent pas à fixer leur prix qui n'arrivent pas à valoriser leur prix récemment j'étais avec une prof qui est fantastique elle s'occupe des personnes en activité physique adaptée donc elle est vraiment géniale elle est très compétente et elle a fixé un taux horaire en indépendant à 20 euros de l'heure et moi ça ça me fait mal parce qu'elle est en dessous du SMIC donc résultat elle est obligée de faire des heures des heures et des heures elle ne prend pas de vacances et bon ça va elle débute mais un jour ou l'autre elle va s'épuiser et puis c'est pas c'est pas ok quoi avec toutes les compétences que l'on a que l'on développe on doit se faire rémunérer correctement alors rémunérer correctement il y en a pour qui les valeurs sont différentes mais en tout cas en dessous du SMIC non 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 c'est pas possible un prof doit pouvoir se reposer partir en vacances demander un crédit à son banquier etc et pour ça il faut savoir fixer ses prix et ça aussi ça fera partie des workshops que je ferai parce que comme je vous l'ai dit tout au départ si vous vous souvenez bien j'ai envie de partager ma passion et plus il y aura de coachs sportifs qui vont bien vivre de leur métier plus ça va être partagé parce que les coachs sportifs qui ne vivent pas bien de leur métier qu'est-ce qu'ils font ils arrêtent ils arrêtent et ils retournent salariés en usine c'est arrivé beaucoup avec le Covid ou ils retournent dans un autre travail qui n'a rien à voir et ça c'est du gâchis pour moi c'est dommage parce que je pense que le jour où on choisit d'être coach sportif c'est parce qu'on a un truc dans le cœur qui fait qu'on a envie de partager cette chose dans le cœur on a différent selon qui on est pourquoi on l'est etc. et pour ça il faut se faire payer si on ne se fait pas payer correctement on ne peut pas le faire donc ça fait partie des choses que je vais amener dans les workshops alors donc du coup je continue sur ma formation attendez excusez-moi je suis perdue dans mes touches là ici alors il y a deux formules pour Pilate autrement donc il y a une formation en e-learning il y a une formule basique où vous comprenez basique c'est en autonomie donc il n'y a pas d'impact il n'y a pas comment dire d'interaction humaine avec moi c'est-à-dire que les personnes ont accès aux vidéos 16 modules de formation plus de 80 vidéos les questionnaires d'évaluation sont réalisés en autonomie et il y a 50% de réduction à vie sur tous les workshops et un accès à la communauté Pilate autrement par contre très important en formule basique pas de prise en charge pas d'accompagnement privé pas de workshop offert de l'autre côté on a la formule premium donc toujours l'accès aux vidéos les questionnaires d'évaluation sont toujours faits en autonomie par contre il y a 10 workshops qui sont en accès illimité les autres sont à 50% et il y a 3 heures d'accompagnement privé donc avec moi sur les thématiques qui sont nécessaires pédagogie pratique personnelle situation pratique professionnelle business je ne sais pas fixer mes prix l'association me demande tel truc je ne sais pas quoi répondre enfin bref il peut y avoir plein de choses qui se passent et qui font partie de l'accompagnement privé en formule premium il y a un accompagnement une prise en charge qui est possible puisque c'est une formation qui est Caliopi donc AGFIS FIFPL ou si vous êtes salarié l'AFDAS et puis bien sûr un accès à la communauté ça va de soi donc du coup combien ça coûte tout ça la formule basique elle coûte 396 euros TTC et la formule premium 996 euros TTC avec une prise en charge possible avec ça vous avez le niveau pilates 1 et 2 les accompagnements dont je vous ai parlé et ce qui est super important c'est que là parce que vous êtes dans ce webinaire vous avez 100 euros de réduction sur basique ou sur premium comme vous voulez c'est valable jusqu'au 29 avril jusqu'à samedi 23h55 il vous suffit de mettre le code réussir 100 pour avoir cette réduction le lien il est sur ce flash code vous pouvez le flasher vous aurez le lien sur le sur le tunnel et je vais essayer de vous envoyer ça à hop voilà me revoilà je suis désolée Frédéric m'a préparé des liens super mais j'arrive pas à les partager donc vous les aurez dans l'email du replay ne vous inquiétez pas donc voilà je vous remets ça donc hop voilà donc du coup si vous voulez rejoindre la formation Pilate autrement vous flashez le code vous avez 100 euros de réduction jusque samedi minuit à peu près vous verrez que sur le en suivant ce lien là si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi vous avez mon calendrier et vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'échanger pour mieux comprendre certaines choses parce que là je vous ai présenté très rapidement la formation mais vous aurez peut-être des questions supplémentaires et voilà j'ai fini ma présentation je vous laisse la parole si vous avez des questions enfin la parole je vous laisse le chat si vous avez envie de me poser des questions j'y répondrai avec bonheur merci Raphaël voilà s'il n'y a pas de questions supplémentaires super super Cassandra alors oui oui c'est très important de continuer à se former que ce soit en pilates ou en ce qu'on veut moi j'ai fait plusieurs formations pilates j'ai fait des stages des tas de trucs et c'est vraiment sympa parce que ça donne d'autres éclairages et du coup c'est intéressant bien merci Betty parfait et les six atouts qu'on a vu surtout utilisez-les parce qu'avec ça vous allez mieux négocier vos contrats c'est ça moi que j'ai mis en avant dans mes propositions à mes entreprises pour leur dire voilà pourquoi c'est moi qu'il faut que vous preniez parce qu'au début les gens je vous raconte un peu ça vous pouvez continuer à poser vos questions c'était ils avaient fait une enquête auprès des salariés et puis les salariés ils ne savent pas en fait exactement les contraintes des pratiques et les salariés avaient demandé une activité un peu défoulante parce qu'ils ne savaient pas trop donc ils étaient au départ orientés sur du cross-training et le cross-training en fait ça donne très très chaud donc ça n'avait pas fonctionné et moi j'ai été prise parce que j'ai justement développé ça alors le CPF est-il accepté pour le financement ? Non pas avec Pilate autrement il existe des formations Pilate qui sont acceptées par le CPF c'est des formations qui sont plus longues plus coûteuses puisqu'elles sont prises en charge par le CPF et qui comprennent en fait parce que pour être pris en charge par le CPF il faut que ça comprenne tout un volet développement du business donc là il faut vraiment chercher formation Pilate éligible au CPF il faut vraiment que tu le précises Xavier sur Google quand tu demandes et tu regardes bien le détail pour être sûr que ce soit éligible au CPF parce que tu as des centres de formation qui vont parce qu'ils ont mis les bons mots-clés répondre à ton truc et puis en fait quand tu vas dans le détail tu vois que non c'est pas éligible au CPF il n'y en a pas beaucoup mais il y en a tu peux trouver alors des astuces pour développer le business en entreprise ouais j'en ai ouais ouais bien sûr après ça ça ferait l'objet d'un autre webinaire qui peut être intéressant la première chose c'est de Cassandre c'est de connaître ton tissu local c'est-à-dire que tu saches là où tu habites qui sont les entreprises comment elles fonctionnent peut-être si tu as soit des enfants soit des clients soit de la boulangère etc savoir un petit peu comment est l'ambiance dans l'entreprise comment ça se passe est-ce qu'elle va bien si tu connais un peu les locaux voilà avoir moi j'appelle ça le maillage du territoire c'est-à-dire avoir des informations sur ton territoire être lié aussi aux personnes de ton bassin donc ton bassin de commune communauté de commune de ta commune pour savoir eux qu'est-ce qu'ils ont comme territoire qu'ils ont envie de développer parce que une communauté de commune ou une commune qui a envie de développer son territoire et de faire venir des entreprises un des moyens pour elle c'est de développer l'offre de sport je ne sais pas si vous le savez ça c'est pas le seul il y a les accès il y a tout ça mais il y a aussi l'offre de sport pour faire venir des salariés parce que s'ils décident de faire implanter des entreprises quelque part mais qu'il n'y a pas de salariés qui viennent parce que c'est moche parce qu'il ne fait pas beau parce que ça craint parce que bref les gens ne viendront pas travailler donc les entreprises ne s'implanteront pas moi dans mon bassin ici c'est un bassin sidérurgique c'est un ancien bassin sidérurgique avant il y avait les acériques Pompay les acériques qui ont fait la tour Eiffel si vous voulez tout ça ça s'est arrêté dans les années 80 chose comme ça et depuis ils ont tout reconstruit ils se sont réinventés et on est dans un bassin extrêmement dynamique où le président de la communauté de commune développe l'infrastructure sportive et donc moi j'ai plongé là-dedans évidemment j'ai demandé des rendez-vous j'y suis allée j'ai retroussé les manches et puis j'ai vendu mon truc comme je viens de vous l'expliquer avec moi les gens ils vont pratiquer ils vont venir pourquoi ? parce que j'ai levé les freins à la pratique il n'y a pas besoin de transpirer il n'y a pas besoin de douche il n'y a pas besoin de beaucoup de place il n'y a pas besoin de musique ça peut se faire n'importe où n'importe quand dans les bureaux s'il y a besoin de faire de la vidéo je sais faire la vidéo tout est ok c'était toujours ok donc du coup dès lors qu'on propose ça ça fonctionne s'il faut faire une intervention au comité de direction pour expliquer les vertus de la respiration sur le stress vas-y je te le fais tu vois donc il faut vraiment que tu ailles comme ça que tu développes tes compétences et puis que tu ouvres tes oreilles tu discutes et puis tu y vas et je suis sûre que ça va marcher tu me tiendras au courant oui c'est compliqué d'avoir le bon contact mais des fois le bon contact tu sais ça peut être juste la personne qui est à l'accueil parce qu'elle elle est hyper motivée elle sait que le sport ça fait du bien et elle est convaincue de ça et c'est elle qui va aller faire tout le boulot à ta place donc il faut vraiment y aller tranquille les parents d'élèves c'est bien tu vois tu peux aussi discuter avec tout le monde avec la boulangère il faut vraiment y aller pour moi le plus efficace c'est le maillage territorial tu es présent sur ton territoire et tu discutes alors comment se faire connaître comme prof de pilates sans passer par les réseaux sociaux comme je viens de dire pareil c'est la même chose moi quand je suis arrivée sur Nancy je connaissais personne j'avais 50 ans en plus une prof à 50 ans on est un peu sur le retour quand même alors en pilates ça va encore mais bon sur le reste c'est vieux pour être prof clairement maintenant j'en ai 56 c'est encore pire et du coup quand je suis arrivée je ne sais pas comment faire j'ai refait mon CV tout propre et puis j'ai pris Facebook j'ai mis fitness j'ai pris tous les clubs de fitness de Nancy et j'ai balancé mon truc j'ai dit voilà bonjour Laurence Brossier je viens d'arriver je suis à la recherche d'heures voilà mon CV dans les trois jours j'avais du boulot j'ai aussi alors moi comme je vous l'ai dit je ne veux pas développer de clientèle privée c'est à dire je ne cherche pas du client individuel je pourrais mais je n'ai pas envie ça ne m'intéresse pas donc du coup j'ai fait un autre truc quand je suis arrivée j'étais sur Indeed Indeed je vous le marque là il a traduit donc Indeed I-N-D-E-E-D c'est une application d'offre d'emploi et j'avais une alerte coach sportif alors il y avait tous les trucs fitness park keep cool etc donc moi ça je n'en voulais pas et puis un jour il y a eu une association qui cherchait quelqu'un le lundi soir pour donner un cours de pilote moi j'ai répondu voilà coucou j'arrive c'est moi j'avais mon CV je ne suis pas dispo le lundi soir parce que bien sûr c'était le soir où je n'étais pas dispo par contre je suis disponible le mercredi ils m'ont appelé tout de suite on a fait connaissance et c'est pour eux je travaille toujours pour eux aujourd'hui donc voilà c'est il faut y aller après moi je suis quelqu'un qui développe beaucoup ce que j'appelle mon maillage local c'est à dire que je n'ai pas envie de faire des kilomètres je n'ai pas envie d'aller loin parce que je préfère être proche de chez moi j'aime mon territoire j'aime où je me situe donc j'achète le journal du coin je discute avec les commerçants ils savent beaucoup de choses les commerçants les salariés quand on est entre potes le mari de machin ou la femme de truc va te dire tu travailles à tel endroit ça se passe comment vous avez du sport chez vous c'est vraiment par des choses comme ça que j'ai développé j'ai fait aussi à un moment donné avec nature et découverte c'est pas mal pour se faire connaître nature et découverte je ne sais pas s'ils le font toujours on avait lancé des courses avant le Covid donc je ne sais pas s'ils le font toujours maintenant on avait lancé des événements et aussi avec Décathlon j'avais fait quelques petits trucs après je pense que ça a un peu changé maintenant parce que ça aussi c'était avant le Covid donc je ne sais pas où ça en est maintenant donc voilà ce que j'ai fait aussi qui est très bien c'est un partenariat avec InterSport on a un magasin InterSport qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et j'ai fait un partenariat avec eux alors c'est pour la marche nordique mais ça peut être très bien pour le pilates et du coup ils savent que je suis prof de marche nordique et du coup ils m'envoient du monde donc voilà tout simplement c'est vraiment des trucs tout simples c'est pour ça qu'il faut se sentir sûr de soi parce que si vous ne se sentez pas légitime pour aller faire ça ça n'arriverait pas et quand on arrive alors là c'est l'expérience qui parle et j'ai une amie qui a eu un changement de vie aussi quand on arrive sur un nouveau territoire deux ans clairement deux ans pour se faire un non il ne faut pas être pressé c'est comme ça parce qu'il y a de la concurrence on arrive on n'est pas connus moi j'arrivais de Châteaudun où quand on disait Laurence enfin moi je n'avais même pas besoin de me présenter tellement j'étais connue puisque j'avais mon club là-bas j'ai eu mon club pendant huit ans et quand je suis arrivée sur Nancy je suis repartie de zéro et c'est deux ans et j'ai une copine qui a déménagé sur Orange elle m'a dit pareil deux ans alors le partenariat avec InterSport donc je vous raconte le partenariat pour la marche nordique mais ça peut totalement fonctionner pour le pilates quand j'ai lancé mes cours de marche nordique j'avais besoin que mes adhérents puissent s'équiper donc je suis allée voir InterSport le magasin venait d'ouvrir donc eux ils voulaient vraiment développer leur clientèle et j'avais pas beaucoup de monde j'étais vraiment en train de démarrer j'avais peut-être trois inscrits un truc comme ça quand j'ai été faire ça et tout de suite ils m'ont mis en contact avec le responsable des partenariats et j'ai obtenu 20% de réduction pour moi et mes adhérents sur le rayon randonnée donc pour moi c'était important parce que ça permet à mes adhérents d'avoir du matériel de qualité à moins 20% et je suis persuadée que ça peut marcher pareil sur le rayon fitness j'en suis sûre et du coup j'ai eu trois adhérents puis quatre puis cinq puis six puis voilà on est arrivé à une quinzaine à peu près une vingtaine peut-être en marche nordique je ne me souviens plus trop bref donc les personnes vont s'inscrire là-bas vont acheter leur matériel là-bas ils ont leur 20% de réduction donc le magasin je suis allée les voir j'ai fait connaissance de la responsable du rayon j'ai expliqué comment je travaillais etc donc elle quand il y a des gens qui viennent dans le magasin et qui se renseignent pour de la marche nordique vous cherchez un cours et bien contactez Laurence voilà et moi j'ai rien à faire en fait vous voyez et je suis sûre que ça peut marcher pour du pour du fitness ou pour un tapis de yoga etc après il faut regarder le matériel qu'ils ont parce que en marche nordique ils ont des bons bâtons mais à Nancy en tout cas ils n'ont pas de bonnes chaussures je l'aurais dit d'ailleurs je ne peux pas recommander vos chaussures ce n'est pas possible elles ne sont pas ok pour la pratique donc voilà eux ça les aide aussi à avancer puis vous leur faites un peu de pub sur les réseaux sociaux ils vous en font aussi enfin voilà c'est un partenariat intelligent c'est ok pour tout le monde je vous remercie pour vos échanges pour la qualité des échanges parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on ne se voit pas alors je vois que vous êtes là parce que vous me répondez et c'est vraiment sympa je vous remercie beaucoup si jamais vous avez d'autres questions vous avez les réseaux pour me contacter je réponds toujours et puis donc vous allez recevoir le replay de ce webinaire par mail et puis vous aurez votre bon de réduction pour la formation je vous y retrouverai avec bonheur si vous avez besoin voilà du coup je vous souhaite une très très bonne soirée bonne journée bonne soirée et à bientôt il faut juste que je trouve le bouton pour arrêter attendez il y a un nouveau message merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous